Bonjour, je suis John Conimellet, j'ai 50 ans, et avec mon équipe, j'ai fait le choix d'accompagner Stéphane Grasset dans cette élection. Parce que je sais qu'il a non seulement les qualités, mais surtout la disponibilité pour accomplir et réaliser notre projet pour Buc. Nous voilà donc à la fin de cette longue campagne électorale pour les municipales. Alors, pourquoi choisir la liste Tous Ensemble pour Buc le 28 juin ? D'abord, le fondement même de cette nouvelle équipe repose sur le rassemblement de bucoises et de bucois qui partagent ensemble un certain nombre de valeurs et qui viennent de tous horizons et tous bords politiques. Les valeurs fortes portées par tous, outre celles naturelles de l'écoute et de l'engagement, sont celles de la droiture, de l'honnêteté, de la confiance et de la solidarité envers les autres. Ensuite, cette équipe a la volonté de contribuer au progrès local, non pas en se focalisant sur une ou deux personnes, mais en capitalisant sur les capacités et les compétences de chacun et chacune de ses membres dans tous les domaines utiles à la gestion de la commune. Ce sera une nouvelle gouvernance, plus transparente, plus constructive également, car elle agira régulièrement dans la concertation sur les grands projets structurants pour la ville. Vous êtes attaché à votre cadre de vie à Buc. Nous le défendrons bien évidemment, mais encore plus, nous avons pour projet de redonner un esprit-village à Buc. Pour ce faire, nous avons des actions concrètes sur l'urbanisme. Nous voulons revoir avec vous très largement le PLU. C'est en effet un exercice clé dans la vie d'une commune. Et il est important que chaque bucoise et chaque bucois s'approprie ce moment pour dessiner le Buc de demain ensemble. Sur la transition écologique et énergétique, nous vous avons présenté en détail nos projets pour la conservation du patrimoine exceptionnel de Buc. Nous irons plus loin. Nous organiserons des conférences-débats autour de ces sujets. Des formations pour tous sur le recyclage ou l'économie circulaire, par exemple. Au niveau de nos finances, la situation sera difficile. Et encore plus en raison de la crise économique actuelle. Nous avons à Buc, une zone d'activité économique qu'il faudra remettre en valeur en travaillant main dans la main avec Versailles Grands Parcs, y faire venir de nouvelles entreprises, peut-être plus innovantes, afin de pérenniser nos recettes fiscales. Car la ZAE représente presque 50% de nos recettes à Buc. Si nous voulons protéger nos impôts, il va falloir agir sur ce dossier. La dynamique intercommunale à l'intérieur de VGP est donc très importante pour Buc. Une reprise en bas de notre destin en collaboration avec VGP, une synergie avec les communes environnantes. Sur la jeunesse, l'avenir et le dynamisme de notre commune, elle sera replacée au cœur de notre action. Nous souhaitons d'ailleurs attirer plus de jeunes familles et de jeunes couples à Buc et les aider à accéder à la propriété grâce à des mécanismes de financement immobilier innovants. Dans le même esprit, nous mettrons en place un plan pluriannuel de rénovation et d'entretien de nos trois groupes scolaires que nous nous engageons à maintenir et aussi d'accompagner le développement comme la section internationale anglophone de l'Huibériau. Pour nos aînés, nos seniors, ils sont très heureux à Buc. Il est important de maintenir leurs activités qui sont proposées et développer un lien social pour les personnes seules à travers d'initiatives intergénérationnelles. Pour nos associations culturelles ou sportives, nous apporterons un soutien aux tissus associatifs riches et diversifiés. Elles pourront toutes participer activement au projet de la mairie. Et l'offre culturelle déjà riche sera renforcée et diversifiée, mais toujours accessible à tous. Ces actions concrètes, toutes très sérieuses, ne doivent pas nous faire oublier le caractère convivial du bien-vivre à Buc. C'est pourquoi nous voulons instituer un comité des fêtes qui travaillera en étroite collaboration avec nos associations et le tissu de commerce de proximité que nous voulons développer dans le cœur au village pour rendre Buc encore plus agréable, familiale et joyeuse. Je savais quoi ? Vous l'aurez compris. Tous ces projets relèvent tout simplement du bon sens. Pour les mettre en œuvre, vous avez besoin d'une équipe en renouvelée apportant du sang neuf, mais agissant dans la transparence vis-à-vis de vous. Tous ensemble pour Buc, réunis autour de Stéphane Grasset, portent cette ambition. Alors le 28 juin, faites-nous confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada